Bon, enfin une récompense, 8 silver, 2 gold, qui vaut la peine. Je t'ai découragé, juste avant de commencer la vidéo de notre pack opening, j'ai fait 10 collections, 8 silver, 2 gold. Je pognais rien, je voulais pas tout filmer, je me disais, ça va être plate pour eux autres, voir tout ça, des cartes de 110, mais j'ai pogné 22, 15, 82, pis là, bam, Mika Zibanejad, 83 d'OV, je le sais, pour vous autres qui prenez des joueurs aux enchères, voyons, 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 médic, calme-toi avec ton 83, mais pour moi, qui se fait juste sur la pack lock, pis on a un peu de la misère avec la pack lock à date, cette année, à part notre jeune Tavara et ses équipes de la semaine, ben Zibanejad devient mon deuxième meilleur centre. Oh yes, ça va ouvrir des packs. Bon, ok, fini Samy Pro 2, je vous avais averti, avec tous les matchs que j'ai fait en rivaux, j'ai manqué de temps pour me consacrer à Clash. Donc, on va pas se contenter des trois petits packs de Semi Pro 2. Oh non, 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 non. J'étais allé me chercher deux récompenses vite, vite, de Hot Rush. Et on va ouvrir tout ce qu'il y a avant. Oh oui, on va tous les ouvrir. J'ai même dérogé du plan. D'habitude, je fais les collections 8 silver, 2 gold. Ben, j'en ai profité pour me pogner 8 gold, vraiment pas bon, 114, 115, pour aller faire une collection de deux joueurs hors premium, et on commence avec eux. On ouvre ça. Oh. Oh. J'ai eu un mince espoir, mais bon, un 82. Un autre 82, encore une fois, on en a tellement. En plus, les Hurricanes de la Caroline. Si vous me demandez mon opinion personnelle, c'est le logo le plus laid de toute la Ligue nationale de hockey. Le voir, ça m'agresse les yeux, donc bien souvent, je ne veux même pas de leurs joueurs dans mon équipe. Mais oui, je suis un gars de même. Un gars de même. On va aller voir les autres collections. 8 silver, 2 gold. J'en avais gardé quelques-unes. Ouais, ça tendait un peu à ça. Oh boy. Les deux en bas de 80. C'est déprimant. On se dépêche de finir l'échauffement pour qu'on passe au pack qui va me donner un peu plus de chance. Est-ce que peut-être que... Non. Non, il n'y a rien à faire. Rien à faire. C'est pour ça que des fois, j'en ouvre quelques-uns sans filmer. Je prends le risque. Je me dis au pays, si la carte est folle, je me mettrais à filmer une fois au vert parce que je ne peux pas vous faire subir tout ça, toutes ces petites collections-là pour qu'on ne pogne jamais rien. Qu'on y va. Pack mini. On est sur une lancée. On continue. On va juste briser le cycle des mauvais packs, de la bad pack-lock. OK. Ce n'était pas bien fameux. Ce n'est pas bien grave. Dernier pack mini. Après ça, c'est comme si on avait quasiment une récompense. Semi Pro 1. C'est du bonus qu'on a. Ça, c'est de la chevelure. On dirait un gars d'un manga japonais. OK. Rien. Rien. Bon. Un petit retour sur l'investissement. Je suis bien preneur. Nos packs, ça va bien. 367 000 packs. Puis vous le savez, je n'achète pas de joueurs aux enchères. Fait que moi, mes ventes, c'est avec des petits chandails à gauche et à droite que je pogne dans des packs échangeables. Et Dieu sait que le jeu ne nous en donne pas beaucoup. Mais là, au moins, à rivaux, ça, c'est échangeable. Ça va faire du bien. Ça, ça vient de défis, si je ne me trompe plus. Je ne sais plus lesquels. Puis ce n'est pas important. Tout ce qu'on veut, c'est pogner une grosse carte. OK. Chandail. Ah, un petit silver. Ah, un petit gold. Non, non. On veut de la carte d'événement. On veut de la spéciale. On n'en pogne à peu près jamais. Ah. Chandail or. Ça va nous servir. Toutes les chandails or. Je vais nous faire des collections de packs premium échangeables pour le live qui approche à grands pas. On pogne rien, par exemple, en attendant. Peux-tu au moins pogner 84 ou 85? Parce que je n'en ai toujours pas dans mon club. Et je n'ai rien en haut de 86. Ouin. Oh, un chandail que j'ai joué avec pendant plusieurs années, mais je ne suis pas encore prête à me débarrasser de mon chandail des money docks. Oh, un petit peu d'argent. Ça viendra. À chaque année d'NHL, habituellement, je roule facilement 3-4 chandails. C'est important de briser la routine ou de briser le mauvais sort quand on n'arrête pas de perdre des fois. Il faut changer de chandail. C'est juste ça que ça prend. Ah, attends, où il va? Pâques premium. À date, ce n'est pas fort. Ce n'est pas fort. Ouin. Oh, juste 80. Come on. C'est sûr qu'avec tous ces joueurs-là, je vais pouvoir enfin compléter ma cinquième collection de collector icon, mais je ne sais toujours pas ce que je fais. la collection 88 ou la collection 87 et que je commence déjà à accumuler d'autres icons. Je ne sais pas. Bien de la misère à me décider. Rien de fou. On va pouvoir en vendre quelques-uns peut-être, mais bon. Pâques de base, déjà l'avant-dernier pack. On pogne rien. Ouf. Même du bronze. Un petit accident de dentition. OK. Encore un peu d'argent. On est preneur. On est preneur. Hum-hum. Hum-hum. Mais, ah, on allait dire les bonnes cartes sont où. J'ai vu le design de la carte changer. Je me disais, oui, on a une icône. Non, on n'a pas une bonne icône. On a encore une fausse icône. Ah, qui sont fatigants ces cartes-là. J'espère vraiment qu'on va pouvoir les upgrader plus tard. Et, bon, 115 de patin, Michelenzus. Oublie ça, mon homme. OK. Dernier pack. Eh, on avait 10 à ouvrir. On ne peut pas croire qu'on pogne rien. On n'a même pas eu de 83. Allez, là. Juste une. Juste une, ça sera un succès, là. On continue. OK, 1000. Au moins, on fait de l'argent. Ah, ouais. Ah, c'est encore un gold qui joue en Europe. Ah, mon dieu. Mon champ d'ailleurs, pour nos collections pour le live, je veux bien, là, mais ils sont où les bonnes cartes, ils sont où? Oh, seigneur. Il nous reste juste une carte. Ou bien, on brise notre léthargie à la toute dernière carte, ou au contraire, on la continue. Ouf! J'espère, c'est pas signe qu'on va avoir 42 mauvais packs openings. Oh, j'aime pas ça. On se remet un vidéo dimanche. OK, je viens de réussir les trois étoiles. Paxomum, on s'en va l'ouvrir. Bon, allons-y, un Paxomum. On n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre, on n'a rien eu ben ben. Ah! N'importe quoi de 83 et plus sera un succès. Allez, 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 là. Ah, 82 encore. OK, OK, popé, popé. J'avais pas de 84, j'avais pas de 85. Je disais qu'en haut de 83, c'était un succès. Ben, on a une spéciale. Seth Jones, Team of the Week, 84. Ben oui, ben oui, c'est bon ça. Excellent. On va avoir ses stats. C'est non-échangeable, mais c'est pas grave. On pognait tellement rien qu'une spéciale de 84, c'est plus que bienvenue. Il shot de la droite. C'est sûr qu'il y a un spot dans l'équipe. La synergie instincteur n'est pas activée de mon bord. Ça donnerait quoi? Plus de précision de ses frappées. Parfait. Ça, plus de mise en échec, plus de blocage, puis plus de contrôle de puck. Il va falloir que je l'active. C'est une bonne synergie, ça. Oui, oui, popé, popé, popé. Puis le pack n'est pas fini. C'est une bonne prise, ça, une très bonne prise. Excellent. Ça continue, ça continue. Envoyez donc un autre. Ben, envoyez donc un petit peu d'argent, pourquoi pas? Un chandail rare. On va le mettre dans nos collections pour le live. Oh. Bon, c'est pas grave. Une spéciale, son rare, c'est ma deuxième. Non, ben non, ben non, qu'est-ce que je dis là? J'oublie mes cartes Halloween. Mais c'est ma deuxième carte équipe de la semaine après John Tavares 86, Seth Jones 84. Je suis vraiment content. Ils vont me donner un coup de main. Wow. Ah, qu'est-ce que je dis là? C'est vrai, j'ai Travis Sondheim aussi, joueur de la semaine, mais à 81 d'OV. Ça compte pas, ça. Ouf, soulagement. Enfin, fin de bonne carte. Sous-titrage Société Radio-Canada